Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, je suis ravi de pouvoir vous présenter quelque chose qui, finalement, un truc qu'on a beaucoup utilisé nous ces derniers temps, c'est ce moteur de base de données, on va voir après la nuance pour que je parle de moteur de base de données, qui est DougDB. Oui, dans la salle, qui est-ce qui a déjà entendu parler de DougDB, qui est-ce qui a déjà monté un data lake, si vous pouvez vous manifester, et quel est le niveau, est-ce que vous utilisez déjà des bases de données avec SQL, vous utilisez, faites déjà, est-ce que vous faites déjà du Python, par exemple, pour traiter de la donnée, est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu un rôle de data engineer comme ça, histoire qu'on me voit pour mettre le curseur au mieux. Bon, écoutez, on va faire le nécessaire pour que ce soit abordable pour tout le monde. D'abord, qui je suis ? J'ai la chance d'être éleveur de plateformes de données depuis 2012, c'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises pour construire leur plateforme de données. C'est le premier métier que j'exerce, qui est celui de consultant, et le deuxième métier, c'est d'avoir fondé une boîte qui s'appelle DataTask, et on a une plateforme en mode as-a-service, et donc les démos qu'on va faire autour de DougDB, aussi, elles vont se faire dans le cadre de cet outil. Et puis sinon, si vous vous intéressez à la data, vous êtes peut-être auditeur d'un podcast qui s'appelle le Big Data Hebdo, c'est depuis huit ans, on fait un podcast, on a enregistré à peu près 160 épisodes. C'est un peu l'actualité de la data, faite au quotidien, et puis on essaye d'avoir des invités. Et puis sinon, les trucs qui me passionnent, c'est évidemment la data, c'est aussi la photo, et j'aime bien photographier d'ailleurs les voitures qui tournent en rond pendant 24 heures, début juin, donc c'était il y a deux semaines, les 24 heures du Mans, et c'est l'une de mes passions complémentaires, et donc vous pouvez me suivre sur mon Twitter, si vous voulez. Et puis sinon, sur le Big Data Hebdo, on a une communauté de 500 personnes à peu près, qui sont sur un Slack, qui échangent autour de la data, donc si la data est un truc qui vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Un tout petit mot sur Datatasque, nous on a une plateforme data qui est agnostique du cloud provider sur lequel elle tourne, et ça permet de faire des choses notamment intéressantes, c'est de se passer des stacks de nos partenaires américains, qui peuvent parfois poser problème pour nous en Europe, et donc on est capable de déployer une plateforme data, comme je dis toujours, c'est un time to market très serré, puisqu'on dit toujours aux gens, votre plateforme, vous l'avez en moins d'une heure, en une semaine vous avez unboardé de la donnée dedans, et en un mois vous avez réalisé un premier produit data, qu'il s'agit d'un dashboard, qu'il s'agisse d'une API, qu'il s'agisse de choses comme ça, et on a des clients de toute taille qui utilisent Datatasque, on a des clients comme le journal L'Equipe par exemple, qui traite toutes ces données numériques dans une plateforme Datatasque, et on a des clients qui sont des petites entreprises qui agrègent de la donnée pour faire du reporting, on a plein de choses très différentes, et vous allez voir, c'est assez facile à utiliser. Tout d'abord, est-ce que le terme data lake, qui dans la salle ici, c'est une idée précise de ce qu'est un data lake, et qui en a déjà utilisé un, ok vous êtes quelques-uns, le data lake c'est simplement le truc qui permet de connecter de la data à des consommateurs de données, et de se dire, finalement on va collecter toutes les sources de données qu'on a, on va les mettre dans une plateforme, on va organiser dans cette plateforme la donnée, et puis on va pousser ça vers des consommateurs, alors ça peut être réinjecter cette data dans des applications, comme ça peut être de mettre ça à disposition pour du reporting, c'est quand même l'un des usages les plus fréquents qu'on voit sur les data lakes, c'est quand même d'être le SAS avant d'aller pousser la donnée dans des outils de reporting. Et donc généralement, quand on parle d'un data lake, on va avoir trois grandes couches successives dans lesquelles la donnée va transiter, on a de la raw data, c'est typiquement la donnée telle que vous la recevez de manière brute depuis les sources, alors c'est de la donnée qui va vous être déposée dans le data lake, c'est de la donnée qui va être collectée à des API et autres, et généralement on a un fichier ou une série de fichiers dans cette raw data par source de données que vous voulez utiliser, et puis ensuite cette donnée on va la normaliser, c'est-à-dire se dire finalement, imaginez que vous avez de la donnée qui concerne des véhicules, dans la raw data vous allez avoir un fichier par source, donc vous pouvez avoir une matérialisation du même véhicule dans plusieurs sources de données différentes, dans la partie normalize, on va commencer à vouloir concentrer cette donnée et faire qu'il n'y ait qu'une seule source de vérité autour du véhicule, donc on va appliquer des règles de gestion pour faire qu'on n'ait qu'une seule source de données, une seule dimension, et une seule source par dimension, et puis après il y a l'optimized, à ce moment-là qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va orienter la donnée pour sa consommation, imaginez-vous que vous avez de la donnée justement sur des véhicules, où vous avez un point par minute de la position d'un véhicule, mais votre reporting que vous voulez mettre dans votre BI à la fin, c'est que vous voulez juste avoir le nombre de kilomètres parcourus quotidiennement par chaque véhicule, vous n'allez pas vous traîner dans votre outil de reporting de la donnée avec un point par minute, et savoir la distance parcourue minute par minute, vous allez faire une agrégation et c'est ce qu'on va qualifier de données optimized, et c'est généralement la porte de sortie d'un data lake se situe dans cette donnée optimized. Alors, comment ça se passe ? On a une vieille tradition qui était de faire de l'ETL. ETL c'est Extract Transform Load, c'est-à-dire qu'on déléguait toute la partie de transformation de la donnée à l'outil qui faisait de l'extraction, donc on a les grands noms Informatica, Talent et autres qui sont des outils qui vous permettent de faire ces opérations, mais au fil du temps ça a un petit peu évolué, on a arrêté de parler d'ETL, on fait plutôt de l'ELT quand on a un data lake, c'est-à-dire qu'on fait de l'extract, du chargement dans le data lake, et ensuite seulement on va faire les transformations de la donnée à l'intérieur de ce data lake. Comme on le voit, vous voyez dans les trois étages dont on a parlé juste avant, eh bien on va avoir un premier étage qui est cet Extract Load où on va adresser tous les flux, les charger. Alors aujourd'hui ça peut être des outils que vous allez avoir dans votre infrastructure pour faire ça, ou ça peut être des outils dans le cloud, typiquement Airbyte ou autre outil tel Stitch ou autre qui vous permettent d'aller tirer dans une API externe un Salesforce et ramener de la donnée dans votre data lake. Et ensuite on va faire des transformations successives pour faire transiter la donnée d'un étage à l'autre, et c'est dans ces transformations qu'on va appliquer les règles de gestion, qu'on va rajouter des références à vos données externes, typiquement si vous avez un référentiel, revenons sur notre histoire de véhicule, si vous avez de la donnée référentielle, c'est à ce moment-là que vous allez l'appliquer à toute la donnée que vous récupérez, et puis au fur et à mesure que ça avance, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire de l'agrégation, on va faire de la projection de ces données pour en faire quelque chose. Alors si on regarde un peu les implémentations, j'ai voulu mettre un petit schéma très très simple, parce qu'on ne va quand même pas aller au bout du bout du data lake aujourd'hui dans la démo qu'on va faire tout à l'heure, mais on va essayer de se rapprocher de fonctions primaires assez simples par rapport à ça, on a cette extraction qui fait converger de la donnée dans un data lake, et donc la première implémentation qu'on peut faire, elle est basée sur le stockage de type fichier, c'est-à-dire que jusque très loin, c'est-à-dire jusqu'à l'exposition à vos utilisateurs, vous allez raffiner la donnée par des transformations à l'intérieur du système de stockage de type fichier, et seulement à la fin, la donnée que vous avez projetée, la donnée que vous avez créée dans votre optimized du data lake, vous allez la pousser vers une base de données pour qu'elles puissent être consultées en interactif. Ça c'est le premier schéma d'implémentation qu'on va trouver chez les grands cloud providers, par exemple c'est ce que Amazon fait avec de l'élastique MapReduce pour faire traiter de la donnée en grand volume sur du stockage fichier qui serait dans du S3. N'hésitez pas à m'interrompre, c'est interactif, si vous avez des questions, si vous avez des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, vous m'interrompez au fur et à mesure, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis la deuxième grande implémentation, elle est plutôt basée sur de la base de données, et c'est aussi ce qu'on va trouver par exemple chez Google, quand Google vous dit utiliser BigQuery, Google vous dit très tôt, la donnée que vous avez dans du stockage sous forme fichier, dans du stockage objet type Google Cloud Storage, vous allez la pousser dans BigQuery très tôt, et toutes vos manipulations de données, vous les ferez dans des tables BigQuery. Alors en solution open source, on va par exemple pouvoir faire ça avec Clickhouse par exemple, qui permet de faire des choses de ce type-là, c'est-à-dire de dire, vous loader des fichiers qui viennent d'un stockage, dans une base de données Clickhouse, vous avez des tables immenses, en milliards de lignes, et vous allez commencer à raffiner ces tables de cette manière-là. Donc c'est deux implémentations qui se battent, l'une à l'autre. La première, c'est celle qu'on va aujourd'hui regarder avec DuckDB, puisque DuckDB sera évidemment le moteur qu'on va pouvoir utiliser pour transformer. Si on regarde un petit peu les schémas de référence, on a effectivement, comme je le disais chez Google, le fait d'avoir un BigQuery qui est là où est le data lake, et on a de la donnée qui atterrit dans un stockage objet, mais on voit que la donnée très vite, elle va être mise dans une base de données. Ce qui est un pattern qu'on va retrouver chez tous les grands acteurs, donc aujourd'hui, si vous regardez les acteurs commerciaux sur les data lakes, vous avez évidemment les trois grands cloud providers qui ont leurs solutions, qui ont leur capacité à vous fournir toutes les briques pour faire ça. Et puis il y a deux acteurs qui sont un peu aussi cloud diagnostics, c'est d'un côté Snowflake et de l'autre côté Databricks. Ces deux acteurs prennent les deux options. Snowflake, c'est loader tout dans la base de données Snowflake et traiter les données à l'intérieur de la base de données Snowflake. Donc évidemment, ça fait tourner le compteur en termes d'heures d'usage. Et puis Databricks, c'est plutôt, on va vous fournir de la ressource de compute pour traiter la donnée qui est sous forme de fichiers et régénérer de nouveaux fichiers et avoir une pseudo base de données avec Databricks. Mais ça évidemment, ça a un impact, c'est qu'il faut que vous ayez une grosse pile de cash pour pouvoir utiliser ces technos puisque c'est rapidement quelque chose qui va grimper de manière linéaire avec votre usage. Vous allez avoir des technos qui sont quand même relativement coûteuses. Donc si vous avez un projet que vous voulez mener, ça veut dire quand même un niveau d'investissement assez important. Et donc on va se poser la question de comment faire simple pour transformer des données avec un langage simple. Aujourd'hui, quand on va dans les entreprises, beaucoup de gens savent faire du SQL. Et donc se dire qu'on puisse transformer de la donnée qui est sous forme de fichier d'un avec des expressions SQL, finalement c'est quelque chose qui fait sens. et puis l'exposer à des utilisateurs, mais surtout avec des coûts contenus, c'est-à-dire de finalement payer la ressource de transformation de données qu'au moment où on fait ces transformations de données, de ne pas payer des ressources qui coûtent une fortune pour stocker les données et les traiter. Quand on parle de transformation de données, c'est un peu fromage ou dessert. D'un côté, vous avez l'école qui consiste à faire des traitements en Python, celle qu'on va retrouver chez les data scientists et autres, qui sont donc des traitements fonctionnellement très riches, mais qui vont nécessiter des infrastructures très lourdes, parce que généralement, quand on fait du traitement de données en Python, on va monter ça dans ce qui s'appelle des Pandas DataFrames, et ces Pandas DataFrames, il faut que tout le dataset puisse tenir en mémoire pour pouvoir être utilisé. Donc ça, ça devient un vrai problème, cette école de je transforme les données en Python. Et puis il y a l'autre école qui consiste à dire on va le faire en SQL. Là, on a beaucoup de puissance, on peut faire beaucoup de choses avec du SQL, on a des bases de données qui peuvent aller très loin, mais là aussi, ça va être assez coûteux de ce point de vue-là. Et donc, on va... Et puis en SQL, on a un vrai problème, c'est le subset de langage du SQL. C'est-à-dire que si ce que vous voulez faire n'est pas dans les fonctions SQL, vous pouvez commencer à écrire des procédures stockées, mais ce n'est pas forcément le truc le plus évident. Et donc, pendant très longtemps, depuis 2013, il y a l'approche avec Spark qui consiste à dire, finalement, avec Spark, je vais être capable de distribuer... Spark, c'est une technologie qui est une technologie Apache, qui a été inventée au laboratoire de l'université de Berkeley. Et ce que fait Spark, c'est-à-dire, il découpe la donnée en plein de petits subsets et il va distribuer le traitement sur cette donnée sur plein de machines. Donc on est en train d'aller à l'encontre de ce que je disais juste avant, qui était qu'avec du Python, vous étiez obligés de faire tenir le dataset dans la mémoire d'une unique machine. Alors évidemment, ça marche bien, juste comme toujours, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que coder dans un mode distribué, ce n'est pas le truc le plus évident. Le scale-out, c'est-à-dire la capacité de croissance, ce n'est pas efficace, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir besoin de tout le dataset dans une même machine. Donc refaire de l'agrégation, vous allez devoir distribuer le calcul, réagréger les résultats intermédiaires. C'est quand même un truc un peu pénible à faire. Et puis accessoirement, pensons un petit peu aux administrateurs système qui doivent spawner des clusters Spark et les décommissionner, les recommissionner au gré des calculs qui doivent être faits. Ce n'est pas le truc le plus évident. Sauf qu'aujourd'hui, entre 2013 et 2023, il y a un truc qui est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, si on est dans le cloud par exemple, on sait avoir des VM avec des capacités mémoire totalement démesurées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez envie d'une VM avec 512 gigas de mémoire, vous pouvez l'avoir. Donc faire tenir un dataset dans la mémoire d'une énorme VM, finalement, ce n'est pas totalement incongru. Puis les VM, vous pouvez avoir des VM avec beaucoup de cœurs qui peuvent travailler en parallèle. Donc on va quand même pouvoir se retrouver avec une capacité à traiter beaucoup plus simplement des données grâce à cet aspect des choses. Et donc, on en vient à notre DuckDB. Alors ce qu'il faut retenir de DuckDB, c'est que c'est un projet universitaire qui tient essentiellement dans une technologie qui consiste à vectoriser les ordres SQL. Alors c'est quoi de vectoriser les ordres SQL ? C'est un peu la continuité du stockage colonne dans les bases de données. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu la différence entre le stockage en rang et le stockage en colonne dans les bases de données. quand vous avez une base de données classique, un MySQL, un Postgre, des choses comme ça, le stockage, il est rang par rang. C'est-à-dire que vous allez avoir dans une table stocker les uns derrière les autres les différents champs de cette table. Et donc si vous voulez faire un select, par exemple, sur une colonne, vous êtes obligé de lire le rang entier de données. Le stockage colonne à l'opposé, lui, ce qui se passe, c'est qu'on stocke toute une colonne entre guillemets dans un même fichier. Et donc si vous faites un select juste, par exemple, de la colonne prénom, vous allez lire tous les prénoms sans lire le reste des champs de la table. Et donc en termes de performance, quand on est dans des usages analytiques, c'est effectivement beaucoup plus performant. Et puis en plus, qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous savez que quand il s'agit de lire, ce qui coûte cher, c'est de lire sur le disque et c'est des opérations qui sont parfois peu performantes. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir appliquer aussi des algos de compression sur la donnée qui est stockée. Et donc ce stockage en mode colonne fait que le moteur SQL va très vite accéder à la donnée. Et la notion de vectorisation qu'on va retrouver au cœur d'un DuckDB, c'est le fait de pouvoir faire que les ordres SQL vont s'appliquer à des vecteurs de données qui vont être chargés en mémoire et donc d'avoir des choses extrêmement performantes et surtout une capacité à faire qu'on traite un dataset énorme même si on n'a pas la mémoire pour stocker tout ce dataset. Donc, on se retrouve avec un moteur qui a été prévu pour être très simple. Souvent, les gens de DuckDB disent nous on veut être le SQLite de l'analytique. C'est-à-dire ce que vous faites avec un SQLite dans vos applications pour embarquer un petit moteur SQL, DuckDB doit être la même chose et donc on a prévu ça pour que ce soit un tout petit bout de binaire qui n'a pas de dépendance et ainsi de suite que vous pouvez embedder dans votre code et donc aujourd'hui vous allez pouvoir embarquer du DuckDB dans des applications Rust, dans des applications évidemment en CC++ parce que c'est à l'origine du CC++ en Python, c'est ce qu'on verra tout à l'heure et vous allez pouvoir le faire de manière extrêmement prédictible c'est-à-dire que vous n'avez pas de choses inattendues par rapport à ça et le scope d'utilisation ça a vraiment été de faire que ce soit quelque chose pour orienter pour les gens qui font de l'analytique et on se retrouve avec un SQL très étendu avec la capacité d'avoir des extensions dedans donc en fait typiquement DuckDB ne s'est pas parlé qu'à son moteur de base de données il s'est allé se coller sur n'importe quel type de fichier et c'est ce qu'on va voir on va utiliser des fichiers de type parquet qui sont ces fichiers justement au format colonne très efficaces pour stocker de la donnée et c'est ça qu'on va aller requêter tout à l'heure et c'est effectivement par contre ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que DuckDB ce n'est pas un serveur de base de données c'est à dire que vous ne pouvez pas prendre votre MySQL et le remplacer par un DuckDB c'est à dire que DuckDB n'est pas prévu pour avoir une interface un démon auquel vous allez interroger pour interroger vos données c'est votre process que vous allez définir qui va embarquer du DuckDB dedans pour pouvoir désérialiser votre donnée faire du SQL sur votre donnée et vous donner un résultat et après le process va disparaître alors néanmoins on verra tout à l'heure on peut très bien faire une application qui embarque un DuckDB pour pouvoir interroger la donnée et puis qui vous offre une page avec des résultats ou alors faire une API qui elle embarquerait DuckDB pour interroger les fichiers qui seraient sur du stockage alors ce qu'il y a de bien avec du DuckDB c'est que si on augmente la taille de la machine on a une augmentation de performance qui est quasi linéaire c'est à dire que si vous avez besoin de traiter plus de données vous augmentez la taille de votre machine et vous allez vous retrouver finalement avec des choses qui vont être super scalables de ce point de vue là et après on peut se poser la question ouais ok est-ce que DuckDB ça tient la route question performance par rapport au point de référence qu'on a qui est Spark et vous voyez dans ces graphes que les temps d'exécution d'un DuckDB sont sensiblement toujours inférieurs à ce qu'on va avoir avec un Spark alors pour l'explication Spark en fait peut être un Spark dit local c'est à dire qu'il y a un seul process Spark qui tourne donc on est un peu on pair avec la simplicité d'un DuckDB où on peut avoir un Spark qui a plusieurs exécuteurs et donc ce Spark avec plusieurs exécuteurs lui va permettre d'avoir une distribution des calculs mais ce qui compte c'est qu'à un moment donné on va pouvoir traiter dans un même contexte en termes de même capacité les données et donc vous voyez ici que finalement sur des ressources qui sont déjà avec 8 vcpu donc on n'est pas sur un single thread on est déjà dans quelque chose qui exploite du parallélisme sur les données on a des performances qui sont tout à fait valables avec une simplicité j'insiste là-dessus c'est qu'il y a une simplicité qui est assez démesurée sur DuckDB sur le fait de pouvoir faire tourner les choses ce qu'on va dans la démo et dans les labs qu'on va faire maintenant c'est de faire ça c'est de dire on a des fichiers parqués qui sont dans un stockage type S3 dans le cloud on va faire tourner un process dans lequel il y a du DuckDB pour transformer ces données les agréger faire un index de ces données les fichiers c'est quoi ? c'est 400 valeurs de crypto qu'on a récupérées sur une très longue période donc on a des fichiers parqués dans lesquels il y a toutes ces toutes ces datas et qui sont avec un point par minute pour chacune des cryptos et ce que l'on va faire c'est qu'on va agréger ça pour faire qu'on a une valeur par jour qui est la valeur de clôture journalière là-dessus et pouvoir faire des graphes dans une petite application Streamlit donc c'est quelque chose évidemment de très simple mais entre guillemets vous aurez l'essentiel de ce qui permet de faire ça allez on y va le premier lab c'est je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe avec DuckDB c'est finalement assez simple DuckDB en fait quand vous voulez l'utiliser bon là on a du setup autour du stockage là c'est plus pour avoir la liste de fichiers la liste de fichiers comme je vous disais donc un fichier parquet ça se présente comme ça ici j'ai regardé on regarde un petit peu à quoi ressemble un fichier parquet vous avez différentes colonnes et vous voyez que chacune des colonnes c'est une série de données qui sont mises les unes derrière les autres on est vraiment dans un truc où chaque colonne est séparée les unes des autres ce qui en fait quelque chose d'assez efficace pour revenir sur cette donnée on a stocké ça dans du stockage vous allez voir hop Object Storage Crypto Isto ça c'est la plateforme dont je vous dis DataTask la plateforme dont je parlais tout à l'heure et on a effectivement ici un fichier parquet donc on a à peu près 400 fichiers qui font entre 5 et selon justement la compression à laquelle on est arrivé sur ces fichiers qui font entre 5 et 15 mégas et enfin plutôt une vingtaine de mégas pour les plus gros je crois et puis il y en a 400 donc ça veut dire qu'il faut aller traiter ça et puis on va constituer ce fichier index.parquet qui est celui que l'on va aller interroger avec l'application que l'on aura en frontale tout à l'heure donc je reviens dans mon notebook donc ici en fait j'ai un VS Code Server dans lequel je travaille donc ici en fait je fais une liste on ne va pas passer sur cette première partie c'est vraiment faire une liste des fichiers des fichiers parqués je vais peut-être lancer ça parce que je crois qu'effectivement j'ai perdu le contexte on va peut-être pas tourner tous les exemples parce qu'il y en a certaines qui prennent un peu de temps donc je récupère mes clés d'accès au stockage j'ouvre une session et puis on va faire cette liste ici et si je regarde ici je peux regarder qu'est-ce qui se passe ? je pense que je ne l'ai pas importé c'est pas grave on va passer à la suite c'est pas bien grave si on veut utiliser DuckDB c'est assez simple on a juste à importer le package DuckDB en Python et puis c'est bon on est good to go on va pouvoir aller faire du on va pouvoir aller faire du DuckDB directement mais je vais plutôt aller vous montrer ça directement ici on a un truc on a un peu plus de data si je fais un import DuckDB hop et que je veux faire un ordre SQL vous voyez c'est comme ça que ça possède pardon les magies du voilà hop vous voyez donc ici je peux faire un SQL alors là évidemment il n'y a pas de données sous-jacentes quand on est là mais on fait juste du SQL et par exemple ici si je veux commencer à faire des ordres SQL alors et là on touche déjà à un premier sujet qui est assez intéressant c'est que en fait DuckDB crée un objet Python et vous pouvez réutiliser cet objet Python dans une autre requête après c'est à dire qu'ici je vais avoir une première requête qui va me créer un objet R1 et ensuite je peux refaire depuis cet objet Python une deuxième requête et donc là je commence à avoir la possibilité de faire que j'ai des requêtes SQL qui vont être hyper imbriquées avec du code Python et donc je vais pouvoir commencer à faire des logiques un peu compliquées imaginez vous avez un truc qui décode un numéro de série d'un matériel et vous avez une formule alambiquée pour pouvoir faire ça avec des checksums avec des machins faites-le en SQL vous m'appelez c'est le genre de truc bien pénible à faire en SQL où généralement on se dit bon ben allez on va faire des user defined functions qu'on va coder à côté qu'on va injecter dans le SQL enfin c'est un truc bien pénible à maintenir sauf que là vous pouvez très facilement vous dire ben finalement vous savez tout à l'heure je vous parlais de Pandas et ben finalement ici quand je fais un Pandas data frame voilà donc une structure de données qui n'est pas qui vient pas du moteur de base de données je vais pouvoir ensuite faire du SQL directement sur cette structure de données qui n'est pas une structure de données de DuckDB donc à un moment donné je peux avoir par exemple si vous imaginez vous avez un data scientist qui vous fait un modèle de machine learning vous pouvez scorer toute une base de données à partir de ce modèle de machine learning qui est une structure Python donc on a un moteur hyper versatile pour pouvoir aller créer les choses là dessus et on peut faire une jointure comme je le disais voilà vous avez ici je vais pouvoir commencer à faire une jointure entre c'est assez gros vous voulez que je grossisse un peu l'écran vous voyez tous bien c'est bon je vais pouvoir faire une jointure entre mon pandas data frame et quelque chose qui viendrait d'un fichier de base de données de manière assez simple et évidemment je peux convertir ensuite je peux faire l'inverse convertir les choses je peux faire des et puis alors très simplement si j'ai envie de lire alors je pense que blob.csv il n'existe pas là donc ça va évidemment faire le fail habituel mais je peux lire très facilement un fichier csv j'ai un fichier csv qui est dans mon disque local sur ma machine je lis ça je monte mon fichier csv dans DuckDB et à ce moment là je me retrouve avec une table avec laquelle que je peux lire ou je peux écrire très facilement un fichier csv qui était plutôt l'opération qu'on voulait faire là donc ça c'est un peu les basiques de DuckDB ce qu'il faut bien comprendre c'est que j'ai importé le package DuckDB donc je suis capable d'avoir un moteur éphémère qui permet d'exécuter du SQL sur de la donnée avec beaucoup de performance à l'intérieur de mon code Python donc faire un script qui manipule les données avec du SQL devient super facile alors DuckDB pour ceux qui seraient plutôt programmeurs et réfractaires au SQL offre une notion de ce qu'ils appellent les relations c'est à dire qu'à un moment donné cet objet que l'on crée quand on exécute un SQL c'est une relation et donc si je fais si je fais ça si j'exécute cette relation je me retrouve ici alors là on a fait une série d'un million d'enregistrements enfin dix mille enregistrements non ? non un million un million je compte bien les zéros oui c'est ça et donc derrière je peux très facilement sur la base de cette relation faire du SQL dessus mais je peux aussi très vite aller faire des opérations c'est à dire au lieu de faire un select avec un groupe by et ainsi de suite je peux l'exprimer avec cet ordre aggregate et dire ben voilà tu me crées une nouvelle colonne qui s'appelle G2 tu me fais la somme et tu tu me fais la tu pardon tu l'aggregate pardon sur la notion de ID avec un un H là et puis ensuite tu me fais la somme le min le min le max et ainsi de suite et puis ça fait quelque chose qui tourne et donc vous allez pouvoir commencer à faire tout ce que vous auriez fait avec du SQL des sélections faire des exceptions pour faire des intersections des choses comme ça des jointures et vous allez pouvoir faire ça très facilement regardez ici par exemple je fais une jointure de la relation R1 avec la relation R2 en exprimant ici le truc qui me permet de faire la jointure donc si vous êtes si le SQL vous donne des boutons DuckDB peut peut-être vous sauver la mise pour pouvoir commencer à faire ce que votre collègue qui fait du SQL et qui vous nargue aurait pu faire habituellement et donc vous avez l'ensemble des trucs ça je vais le publier dans un guide donc si vous voulez revenir sur les exemples de tous ces exemples de code vous les aurez dans un guide et donc aussi souvent vous avez la donnée JSON si vous manipulez des API vous allez récupérer des datasets en JSON et bon la plupart des moteurs de base de données aller lire du JSON c'est un peu pénible même si par exemple en post-gray on peut faire une colonne où on met les enregistrements JSON dedans mais lire des fichiers JSON c'est un truc un peu pénible pour ne pas utiliser un autre mot et donc ce que l'on fait c'est que je vous disais que chez DuckDB le langage il est extensible et bien on va installer l'extension JSON je relance un kernel on va installer une extension JSON et donc qu'est-ce qui se passe c'est que finalement si on regarde on peut sous forme de string exprimer un JSON et donc là on va se retrouver avec notre JSON sur lequel on a sélecté tout ça et puis on a des petits dialectes à l'intérieur qui vont nous permettre de faire de la projection de données c'est-à-dire qu'à un moment donné si j'ai envie de dire que je sors la clé Duck pour pouvoir décomposer ce qui est à l'intérieur de mon JSON ça se fait super facilement alors j'espère que voilà si je regarde j'ai un fichier ici dans lequel je crois que c'est des commits GitHub dans ce fichier c'est un bout c'est le GitHub Archive dans lequel on va trouver des commits GitHub alors et il y a effectivement un petit peu de monde là-dedans mais c'est surtout que la forme elle est assez 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 compliquée et si on regarde un seul enregistrement on a des choses un petit peu plus complexes et donc on va pouvoir lire ça en faire un objet et si je regarde en pretty print de la chose pardon hop donc ici je vais être capable de dire bon ben voilà fais moi un dictionnaire pour pouvoir faire une représentation JSON et donc DuckDB va être capable d'aller manipuler des choses à l'intérieur de ça en admettant par exemple depuis nos commits on veut savoir qui est-ce qui a fait le plus de commits je crois que c'est ça le plus d'actions sur GitHub quel est le GitHub bundle qui a fait le plus d'actions et bien je vais pouvoir faire un truc du genre select le login de l'individu qui est un objet à l'intérieur de chacun des enregistrements le compte étoile et puis je vais faire un group buy là-dessus donc ce qui fait que si on regarde notre truc ici ben finalement on va aller à l'intérieur de cette clé là on va récupérer le display login qui est là donc on va pouvoir manipuler triturer comme si c'était des tables jointes à l'intérieur du JSON donc c'est quand même une feature qui vu que quand même dès qu'on manipule des API on se retrouve à faire du JSON c'est quelque chose qui fait du sens alors la machine que j'ai là est une machine qui dans le cloud c'est une petite VM qui traite ça donc c'est évidemment des temps de processing qui sont un peu long mais c'est relativement volontaire et puis à un moment donné je veux recréer ce top 100 ces top 100 puisque j'ai fait une limite 100 j'ai les 100 les 100 personnes les plus actives je veux en faire un fichier rien de plus rien de plus simple je vais aller faire ça donc il va copier mon dataset qu'il avait créé et il va aller mettre ce dataset à l'intérieur d'un fichier qu'on va retrouver ici vous voyez donc très rapidement tac je me retrouve avec un fichier JSON qui a été généré donc c'est finalement assez facile et on est parti voilà ah oui non je ne veux pas pouvoir parce qu'il fait 1,2 giga le fichier JSON qu'on a traité ce qui explique aussi pourquoi les données prenaient un petit peu de temps à être processées voilà pour la partie JSON et donc si on veut comme je montrais tout à l'heure si on va on va vouloir aller récupérer de la donnée sur tous ces fichiers parqués donc les fichiers parqués vous pouvez voir ça effectivement comme des structures de données qui sont comme des JSON et donc qu'est-ce qu'on va faire avec avec parquet c'est qu'effectivement donc comme je disais on va comme on l'a fait tout à l'heure importer DuckDB et importer Pandas qui est la librairie qui permet de manipuler les données en mémoire et donc de pouvoir faire des opérations un peu programmatiques sur les données et puis je vous disais tout à l'heure qu'effectivement DuckDB est un système d'extension et donc il y a une extension qui s'appelle HTTPFS donc HTTPFS finalement permet d'aller adresser tous les stockages cloud distants donc si vous avez du stockage qui est sur du S3 Amazon ou du CELAR chez Clever Cloud ou un S3 like type Minio ou autre vous pouvez utiliser HTTPFS et donc qu'est-ce que vous allez faire vous allez ensuite configurer votre extension pour mettre les différents les différents access keys et autres et puis derrière on va pouvoir utiliser ça et donc si je veux aller chercher un seul de mes fichiers parqués je lui indique le chemin de ce fichier parqué à l'intérieur de mon stockage et puis je peux faire sur ce fichier parqué une query assez simple dessus et en faire un data frame allez zou et voilà j'ai récupéré ici un data frame que j'ai affiché donc vous voyez comme je vous disais tout à l'heure c'est que vous avez toutes les minutes une valeur toutes les minutes pour chaque et ça sur 2-3 ans dans ces fichiers donc ce qui fait des fichiers quand même assez conséquents en termes de data et c'est ça qu'on va utiliser comme fichier et puis si je veux aller faire si je veux aller faire une query sur de multiples fichiers alors je ne vais pas la lancer parce qu'elle va prendre un peu de temps c'est à dire faire la query sur les 400 fichiers je pense que là on n'a pas fini le talk qu'elle n'est pas terminée une dizaine de minutes pour le faire ce qui nous reste comme temps d'ailleurs et donc on va pouvoir aller chercher ça et puis ce qu'on a comme truc intéressant c'est qu'on peut récupérer le file name comme étant une colonne et donc derrière ça on va pouvoir aller faire des opérations comme calculer des calculer des réutiliser un fichier parquet qu'on a généré pour aller calculer des moyennes des choses comme ça donc vous voyez et donc ce que l'on fait tourner comme chose qui nous génère un fichier parquet c'est effectivement cette formule qui nous permet de dire pour chaque jour tu nous donnes la valeur min la valeur max de la journée et on va avoir tout ça alors ce qu'il faut comprendre dans DuckDB c'est que c'est une exécution dite lazy c'est à dire que si j'exécute regardez si j'exécute cette cellule là ici vous voyez ça a pris une demi-seconde bon on va pas se raconter l'histoire là il y a 400 fichiers à l'escanner ça prend pas une demi-seconde quoi et c'est effectivement quand je vais appeler cet élément de résultat ici que je vais me retrouver avec le calcul qui va être exécuté et qui va ramener les quelques 250 millions d'enregistrements nécessaires pour faire le calcul ok et donc à un moment donné j'ai créé un index donc c'est le fichier qu'on a vu tout à l'heure qui est ici index.parquet c'était l'un des calculs qu'on a pas lancé juste avant mais qui est ici et donc de ce fichier index je sais aller récupérer pour chaque valeur l'ensemble j'ai pour chaque valeur l'ensemble des pardon pour chaque asset l'ensemble des valeurs et c'est ça qu'on va utiliser pour notre petite application qu'on va faire tourner juste après et donc ce qu'on a fait à l'instant c'est qu'on a pris 411 fichiers qui font 257 millions de lignes et on en a fait un petit fichier index et donc ce petit fichier index il nous permet de faire une application qui va tourner comme ça qui est une application Streamlit et donc si je lance un terminal new terminal et que je vais dans cd vhe crypto isto streamlit et là je vais faire streamlit run si j'en oublie un morceau ça va pas bien se passer streamlit run streamlit app.py et vous allez voir que je me retrouve avec une capacité à avoir une application qui tourne ici et on ouvre un tunnel dessus pour pouvoir la faire et donc là je me retrouve avec cette application dont on va regarder le code juste après qui me permet de lire d'abord l'ensemble de mon index et de récupérer les 10 valeurs qui ont eu le plus de valeurs et puis ici derrière de pouvoir sélectionner éventuellement deux valeurs et de les comparer dans ce truc là et ça c'est quelques lignes de code vous allez voir c'est à nouveau extrêmement simple à faire si on prend hop ici streamlit je vais fermer un petit peu cette fenêtre pour que vous puissiez voir quelque chose donc à nouveau cette application c'est un fichier Python très simple où ici on va importer un truc qui s'appelle streamlit c'est un package qui permet de faire justement les UI simples qu'on voit là et ce streamlit à nouveau je vais faire dans mon truc Python ici je vais installer les extensions comme on a vu juste avant je vais setuper l'accès à mon storage et ici je récupère mes top 10 symboles hop j'en fais un data frame et dans la UI ici je fais un affichage de ce data frame et pareil à côté dans la deuxième colonne ici j'ai la possibilité d'avoir deux options de de select box et en fonction des résultats de ces deux select box je vais à nouveau faire un appel au moteur DuckDB pour aller chercher les valeurs en question dans les fichiers donc vous voyez c'est super simple et donc vous avez été une capacité à avoir de la donnée brute raffiner cette donnée et en faire une application que vous exposez et ce super facilement parce que vous avez un moteur qui vous permet de traiter et d'accéder à ces données très facilement et alors comme vous le voyez ici dans ces répertoires on a mis un Docker file et on a mis un fichier requirement qui nous permet d'installer les packages dont on a besoin en plus du fichier Python et ça c'est parce que à l'intérieur de notre plateforme on a notre Streamlit app ici on en a fait un service qui permet d'être exposé très facilement et d'être sécurisé par ça et donc vous voyez c'est très simple et de même on a fait la même chose avec quand on regarde avec le code de transformation de données qu'on a vu tout à l'heure qu'on a fait en notebook là on a fait un fichier un petit script et ce petit script nous on le fait tourner au quotidien en fonction des nouvelles données qu'on a pu récupérer et on a fait ce qui s'appelle chez nous un artefact et hop dedans ici hop voilà j'ai des runs qui ont été faits là dessus et chacun de ces runs finalement c'est l'ensemble du process qu'on a vu tout à l'heure dans du Python qui a tourné à l'intérieur de tout ça et donc pour aller plus loin évidemment c'est assez sommaire ce qu'on vient de voir en termes d'animation de data lake vous imaginez bien quand on monte un data lake pour un client on s'arrête pas à ça on va utiliser notamment des outils comme dbt qui permettent de faire de la structuration de SQL de faire du SQL plus avec de l'interpolation de valeur et de pouvoir faire de la traçabilité sur les données pouvoir documenter les transformations de données on va intégrer ce genre d'outils là on va utiliser éventuellement un Apache Iceberg pour pouvoir faire que la métadonnée c'est à dire savoir le header extraire le header de chacun des fichiers parqués pour pouvoir se dire ben finalement si j'ai besoin de telle donnée je vais aller taper dans tel fichier parqué plutôt que de lire tous les fichiers parqués et puis la donnée qu'on a vue j'ai préféré la faire avec une application Streamlit mais on aurait très bien pu la faire et d'ailleurs c'est dans le repo de code qu'on va publier la faire avec une API et faire qu'à chaque fois qu'on load cette API et qu'on fait un appel on fait appel à DuckDB pour aller chercher dans les données donc voilà ça vous donne une très rapide overview de ce qu'on peut faire avec DuckDB pour processer de la donnée je suis tout à vous pour vos questions n'hésitez pas il n'y a pas de mauvaise question il y en a devant là oui bonjour merci pour le talk c'était très intéressant je me demandais juste du coup quand on lance DuckDB sur des données là quand on le lit depuis S3 qui sont très très volumineuses est-ce qu'ils les chargent toutes en mémoire d'un coup est-ce qu'ils valent les processer d'une manière à pas forcément les charger toutes en mémoire d'un coup parce que du coup si elles sont très volumineuses ça peut poser problème alors ce qui va se passer c'est justement comme le fichier si c'est un CSV il n'y a pas de secret il va lire le fichier CSV il va lire par des paquets de lignes et des paquets de lignes mais il va lire toutes les colonnes puisque le fichier CSV oblige pour lire de lire séquentiellement de lire les colonnes les lignes entières pardon s'il s'agit d'un stockage colonne comme le parquet qu'on a vu là ce qu'il va faire c'est que déjà il va aller lire dans le fichier parquet que les colonnes qui l'intéressent et le fichier parquet il a un header dans lequel il y a l'index des valeurs présentes dans chacune des colonnes et le parquet peut être partitionné et donc dans ce cas de figure il va déjà lire que les partitions qui l'intéressent pour répondre à sa requête et puis aussi ce qu'il faut voir de DuckDB c'est ce que je dis c'est cet aspect de moteur vectorisé c'est à dire qu'il est capable de prendre par morceaux le fichier parquet donc on n'a pas un temps d'attente énorme de tout downloader avant de pouvoir commencer à répondre donc il y a vraiment une lecture très sélective des données et donc on est capable d'avoir quelque chose d'assez performant de ce point de vue là et évidemment quand on a des fichiers parquet qui vont faire plusieurs gigas on va éviter de se balader de faire traverser tout internet à des gigas et des gigas de données ça répond à ta question ? oui ça marche mais du coup dans le cadre où on devrait lire même les colonnes et les partitions qui nous intéressent ne tiendraient pas en mémoire sur notre machine là il va les lire morceau par morceau cette notion de moteur vectorisé fait qu'il arrive à dépasser la limite de la mémoire et donc on peut sur une machine à quelques gigas de données à quelques gigas de mémoire pardon processer des tables qui font 100 gigas par exemple nous on a fait des tests sur une machine sur une VM avec 4 gigas de mémoire on a processé des tables de 100 gigas de données et il les a faites morceau par morceau en agrégeant le résultat qui l'intéresse enfin en gardant les subsets qui l'intéressaient pour pouvoir ensuite faire le résultat complet ok et ça il décide de le faire en fonction de la mémoire de la machine ou s'il le fait automatiquement je faudrait que je regarde je me souviens plus effectivement comment à quel moment la décision se fait mais on a pas mal aussi on a pas mal de switch que l'on peut passer en 7 en variable d'environnement pour fixer des limites à partir de quand il bascule enfin ce qui s'autorise en termes de consommation de mémoire pour répondre à une requête ok ça marche merci et ce qu'il faut ce qu'il faut voir ce que j'ai pas dit c'est que le projet est super vivant il y a un rythme de release là on est à la 0.8 ou 0.9 je sais plus et le rythme de release il est super rapide quoi moi j'ai une petite question sur la partie transformation ouais tout ça implique que les données aient été transformées de façon à être facilement exploité c'est ça ouais voilà c'est généralement ce qu'on fait vous vous souvenez du schéma avec le raw normalized et optimized généralement quand on passe du raw au normalized on essaye de se débrouiller pour faire un format de données qui soit pratique à utiliser ensuite parce que effectivement si on veut un peu des choses qui soit pas délirantes en termes de perf il faut qu'on mette la donnée sous une forme qui tienne un peu compte justement de ces contraintes futures quoi voilà et donc la question d'après les fichiers parqués c'est un espèce de standard ouais c'est super standard ok les fichiers parqués et typiquement vous avez plein de bases de données qui savent lire des fichiers parqués par exemple vous prenez un click house mais je crois qu'il y a une extension pour postgrés aussi où vous pouvez créer des tables externes qui soient ces fichiers parqués et donc la base de données en question va créer une vue qui est sur la base de ces fichiers parqués et donc vous pouvez vous imaginer le scénario où vous avez un datamart dans lequel vous avez la donnée super agrégée avec une très haute performance pour que vos utilisateurs attendent pas pour un report et puis s'ils veulent faire un drill down sur la donnée à la seconde ainsi de suite qui est dans du storage ils vont accéder ça via une vue à partir de la base des données pour pouvoir lire les fichiers et ça va être plus long en termes de temps de réponse par exemple c'est des scénarios qu'on voit assez souvent je crois qu'il y a quelqu'un par rapport au traitement des données vous avez dit qu'il peut traiter des données au fur et à mesure mais si jamais la requête par exemple on a un tri au niveau de la requête et là il est un peu obligé de passer toutes les données pour pouvoir les trier comment ça se passe est-ce que c'est au moment de la transformation on a besoin de lui fournir un fichier qui est déjà trié non 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 il va être capable de trier je pense qu'il va je sais plus exactement comment ça se passe je suis désolé je préfère ce qui va se passer c'est qu'il va trier morceau par morceau et ensuite il va faire converger le tri en plusieurs passes je pense que c'est ça qui doit se passer je me souviens plus exactement mais il arrive à le faire il arrive à le faire j'écrirai un blog avec vos questions pour être certain que je fasse une réponse circonstanciée dessus voilà si vous voulez je suis dispo je serai là toute la journée je serai au meet on grid ce soir aussi si vous voulez parler de ce qu'on fait en termes de plateforme et autres et si vous voulez approfondir sur ce sujet pas de problème vous me sollicitez vous me trouverez dans les couloirs voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage STAle